Le DJ suédois Avicii, retrouvé mort à 28 ans, le 20 avril, a donné des millions à des organisations caritatives pendant sa carrière, révèle des médias britanniques. Sa générosité apparaît après sa disparition. Le DJ suédois Avicii, retrouvé mort à Oman, le 20 avril dernier, a fait, tout au long de sa carrière, d'importants dons à des associations caritatives. D'après plusieurs médias britanniques, le jeune homme, dont la fortune était estimée à plus de 85 millions de dollars, aurait donné plusieurs millions à des associations. Une générosité pas nouvelle. En 2012, il a donné un million de dollars à l'association américaine d'aide alimentaire House Foreign Girl, somme gagnée lors d'une tournée de 27 jours aux Etats-Unis. En 2013, il avait donné une somme importante à Radio Yalpen, une association suédoise qui aidait les plus démunis. Après la mort du DJ, Anna Eden Moe, la secrétaire générale de cette organisation a tenu à remercier l'artiste sur Twitter pour son soutien. Repose en paix Tim Bergling et merci pour ta généreuse contribution. Un million d'euros à Radio Yalpen, a-t-elle écrit. 21 avril 2018 Pas intéressé par l'argent Le musicien avait souvent déclaré qu'il n'était pas intéressé par l'argent et qu'il multipliait les dons. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai découvert que je n'en avais pas vraiment besoin, avait-il dit lors d'une interview en 2013, rappelle le tabloïd britannique The Sun. Quand vous gagnez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, est d'en donner aux gens dans le besoin. Tim Bergling, de son vrai nom, avait arrêté les tournées en 2016. Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il avait dû annuler des shows en 2014. Pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice, il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Quelques jours après son décès, sa famille a publié une lettre ouverte. Il s'est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification, des choses, la vie, le bonheur. Il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il voulait trouver la paix, poursuit sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada